Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le reset de la semaine, il est 11h, ça y est le reset vient juste de se faire sur Destiny et je viens de me connecter à l'instant du coup pour voir un petit peu ce que ça a donné. Donc déjà au niveau de la nuit noire cette semaine, on a le prêt-à-re-compte donc sur Vénus avec Epic, Folie Furieuse, Arme Légère, Lurre et Bombardement. Donc je le rappelle, Lurre, vous n'avez plus de pas de radar actif et franchement, il n'y a pas de dégâts particuliers. Je pense qu'elle va être assez compliquée, enfin plus difficile je pense que la semaine dernière. Voilà pour ceux qui ne sont pas encore très haut au niveau de la lumière, à mon avis elle sera vraiment plus difficile que la semaine dernière. Au niveau des assauts Epic contre Laria, donc on a Brûlure Solaire cette semaine avec Arme Légère et Aegid. Alors franchement, là il faut sortir l'Exaloran, c'est le moment de se faire plaisir. C'est dommage, en Brûlure Solaire, en Arme Principal, on n'a pas mais voilà, Arme Légère après c'est plutôt pas mal. Franchement, par contre, cette semaine on va faire vraiment plus de dégâts que la semaine dernière, je pense, au niveau des Epic contre Laria. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement sur le Temple de Fer pour voir un petit peu les modifications qu'il y a au niveau des contrats et des quêtes. Et du coup, nous voilà au Temple de Fer. Alors il y a pas mal de quêtes, on va déjà aller voir Shiro avant d'aller voir Tirakarn. Donc Shiro, déjà lui, va nous proposer également les contrats. Alors, terminer des patrouilles dans les contrats infestés, donc ça c'est plutôt pas mal. On a encore les activités de patrouilles à faire cette semaine. Terminer les patrouilles. Alors déjà, on va regarder les patrouilles ensemble, pardon. Donc, territoire infecté, patrouilles terminées, patrouilles des... Ok, c'est les mêmes que la semaine dernière, donc quarantaine, exécution, élimination. Franchement, ça se fait assez rapidement, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a les contrats également. Donc, il faut tuer à la hache de fer sans ennemis ou avec des armes puissantes. Alors, tuer à la hache de fer ou les armes puissantes de vos ennemis pour décimer toute mon ass adversaire. Donc, en gros, c'est à la hache, je pense, ou au canon. Donc, je vais regarder ça. Tuer des déchouilles supérieures ou ultra, chef déchouille éliminé, 0%. Donc, ça par contre, ça va se faire plutôt bien dans la forge de la reconte. Antisymbiotique, terminer des patrouilles dans la contrée infestée, activité de patrouille terminée. Il faut terminer 10 patrouilles. Donc, ça c'est plutôt pas mal parce que ça va se faire assez facilement avec la quête précédente. Et victoire à la forge de la reconte qui ont des serviteurs de la forge de la reconte. Donc, il faut en faire 4. D'ailleurs, les potes, j'ai une petite astuce pour vous en ce qui concerne la forge de la reconte. En fait, vous savez, il y a différents types d'offrandes. Il y a les offrandes vertes, les offrandes bleues et les offrandes violettes, donc légendaires. Une offrande verte va vous compter une seule victoire à la forge de la reconte. Les offrandes bleues, vous en compteront 2 directement. Et les offrandes légendaires, vous compteront directement 4 victoires. Donc, ça c'est plutôt intéressant. A la limite, moi, ce que je vous conseille quand vous êtes proche du reset, c'est de garder directement, pardon, vos offrandes légendaires pour, pourquoi pas, valider ce contrat vraiment plus rapidement. Donc, ça, on a encore les 4 victoires contre les serviteurs cette fois-ci. Et du coup, on va aller voir Tyra Khan, ce qu'elle nous propose comme quête. Donc, Tyra Khan, elle va nous proposer la quête normalement pour récupérer directement les petites reliques. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Ok, il faut encore faire des bonnes actions. Donc, c'est pour les artefacts, d'ailleurs, on appelle plus ça les reliques. Donc, il faut encore faire des bonnes actions et le souvenir de Timur. Donc, ça, c'est parce que je ne l'ai pas encore harmonisé. Enfin, voilà, j'ai accepté la quête, je ne l'avais pas encore harmonisé. Du coup, on a encore des bonnes actions à faire cette semaine. Je pense que, du coup, ce sera pareil toutes les semaines en ce qui concerne, donc, directement, les artefacts, fidèles à la lumière, bonnes actions aussi. Donc, voilà, c'est comme d'habitude. Et au passage, on va regarder ce qu'elle nous propose cette semaine comme artefact. Alors, votre super est remplacé par une grenade et une attaque de mêlée supplémentaire et toutes vos stats sont légèrement améliorées. Ramasser des orbes recharge votre énergie de mêlée et de grenade. Donc, c'est le souvenir de Felwinter. On a également le souvenir de Scoury. Quand votre super est chargé, le super de vos allées à proximité se recharge plus rapidement. Et celle-là, j'avais vraiment hâte de l'avoir. Donc, c'est la première que je vais prendre. Franchement, celle-là, je la voulais vraiment. Et la dernière, souvenir de Perun, marque les gardiens ennemis dont le super est chargé et les ennemis qui ont peu de points de vie. Elle est vraiment pas mal du tout pour le PVP. Donc, voilà, de toute façon, mes trois personnages sont prêts. Donc, je vais prendre les trois cette semaine encore une fois. Et franchement, si vous n'avez pas tous vos personnages de près, je vous propose de prendre Scoury. Franchement, vous devez prendre Scoury. Et en deuxième, je prendrai Perun à votre place pour le PVP également. Voilà, c'était le reset de la semaine. J'espère que vous passerez une bonne semaine encore une fois sur Destiny. Et puis, je vous souhaite à tous un bon mardi, un bon reset. Et amusez-vous bien. À très bientôt, les potes. Tchuss !